Salut c'est Guido, alors on se retrouve pour le riff du débutant, aujourd'hui un morceau super facile The Kings, You Really Got Me C'est un morceau qui est cool parce qu'il va nous permettre d'apprendre à jouer des power chords Du coup, si t'es vraiment débutant le power chord, c'est pas si facile que ça Mais on a la possibilité de simplifier encore un peu le morceau et de faire plus que les fondamentales Et c'est ce que je vais commencer à t'apprendre dans un premier temps C'est à dire qu'au lieu de jouer avec des power chords, power chords c'est les accords de puissance On va commencer par le faire soft avec uniquement ça Ce qui sera notre gig C'est un truc où on a toujours le même plan qu'on va décaler à plusieurs endroits sur le morce Puis on décalera sur l'accord de là On va le faire vraiment au plus simple dans un premier temps Donc ce que je te conseille c'est d'avoir l'index en case 1 Et l'annulaire en case 3 pour le premier plan Et simplement on va faire 1, 3, 3, 1, 4 En termes de notes ça te fait du Fa, sol, sol, fa, sol Donc je t'incite à retenir ces notes aussi Ça va être important après pour les couleurs Voilà ton premier plan Donc ton intro commence comme ça 4 fois Et le truc c'est qu'une fois que tu as ce plan dans la main Tu as juste à le transposer C'est à dire à le faire un petit peu plus haut Donc tu vas venir avec l'index en case 3 Et l'annulaire en 5 Et exactement la même rythmique 3, 5, 5, 5, 5 Même principe Tu vas le répéter 4 fois Après tu vas faire le même plan 3, 5 mais ce coup-ci sur l'accord de La En 3, 5, 5, 3, 5 Et attention quand on arrive ici Il faut répéter le plan 6 fois Je reparlerai de la structure un peu plus loin dans le morceau Là on est là pour prendre nos marques Donc 3, 5, 5, 3, 5 Une deuxième fois 3, 4, 5, 5, 6 Et on finit sur un Do Alors il faudra faire un accord On verra ça plus loin Là pour l'instant tu peux finir à la toute fin des 3 riffs Si tu veux Tu laisses sommer un Do sur 2 mesures Donc 2 mesures c'est 2 fois 4 temps 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et on repart Ce qu'on peut faire maintenant Juste pour corser un petit peu Et pour se rapprocher de ce qu'il faut faire pour de vrai C'est que Au lieu d'utiliser 2 doigts Comme on a fait Avec l'index et l'annulaire Ce qui est vraiment le plus facile C'est qu'on va utiliser que l'index Et il va falloir se déplacer assez vite Donc ça reste le même plan Fais-le doucement au début 1, 3, 3, 4 Et ce que je te conseille pour que ça sonne bien C'est de laisser ton index coller Ne l'enlève pas Fais pas un truc du genre 1, 3, 3, 1, 3 Sinon on va entendre des trucs pas cool Tu laisses ton index en pression 1 Et quand tu vas à 3 Tu peux faire entendre le slide Mais c'est pas un slide lent Où tu glisses comme ça C'est vraiment 1 Je donne mon coup de médiateur Alors que je suis encore sur 1 Mais clac Je glisse direct en 3 3 Ce qui fait qu'on entend presque pas le slide Ça fait juste un petit effet subtil 1, 4, 3, 3 Et c'est un petit peu le même principe quand tu reviens Tu laisses toujours ton dos en pression 4 fois pour l'intro Et le morceau débute Enfin du moins le couplet commence Ça c'était l'intro Quand le couplet commence C'est le même plan Qui doit être fait 8 fois Donc on a 8 mesures de 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Et en place On passe sur notre deuxième riff Donc après je ne réexplique pas Parce que c'est exactement le même schéma Ce coup-ci avec 4 fois Alors si tu galères Tu joues plus doucement Et pareil important En termes de notes Ce coup-ci on a Sol, la, 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 sol, la Sol, la, la, sol, la Ainsi de suite Donc 4 fois Puis notre dernier plan Où on passe sur l'accord de la En case 3 Et en case 5 Et ce coup-ci 6 fois D'accord ? 6 tournes Alors on a 3, 5, 5, 3, 5 Et là en termes de notes J'ai 2, 3, 4, 5, 6 Et La note Do Tenue sur deux mesures Comme j'ai expliqué tout à l'heure Donc Do, case 3 Bon Je reparlerai du rythme Bien tout à l'heure Voilà Là tu le fais au feeling Tu le fais comme ça vient On verra que niveau main droite On a plusieurs options On peut faire du downstroke Tout vers le bas On peut faire de l'aller-retour Voilà Et je te redirai Quelques petites astuces Pour le placement Mais maintenant On va voir Les accords On va apprendre les power chords Pour pouvoir le faire Tel que doit être Pour de vrai Donc comme je t'ai dit C'est des power chords Accords de puissance Les accords qu'on trouve Dans le rock Le hard Le metal Et ainsi de suite Tu as plusieurs façons De faire un power chord Et c'est valable Pour ce morceau Tu as le power chord A deux doigts Le power chord A trois doigts Si tu veux être Le plus proche possible De la version originale C'est des power chords A deux doigts A deux notes Si tu préfères Je vais quand même Te montrer les deux Parce que Selon tes envies Tu n'as pas exactement Le même son Voilà Donc On commence par le fa 5 Tu mets ton index En case 1 C'est la fondamentale Et ton annulaire En case 3 D'accord Alors l'avantage Des power chords C'est que c'est toujours Le même doigté Une fois que tu en as un Tu les as tous Ça c'est le power chord A deux doigts Ces deux notes Ça suffit Alors attention Tu as deux options C'est soit Tu vises bien Au niveau main droite La corde de Mi Et la corde de La Soit tu te démerdes Pour que l'index Ou l'annulaire Jouent un peu à plat Pour bloquer Les cordes suivantes J'ai 1 3 Dans l'idéal C'est bien Si tu peux faire ça Comme ça Même si tu brides Un peu Et que tu débordes Au niveau main droite On n'entend que Les deux Les deux cordes Pincées Et si tu le fais mal On risque d'entendre ça Ce qui n'est pas terrible D'accord Si tu n'arrives pas bien A bloquer dans un premier temps Le reste Ce n'est pas très grave Mais à ce moment là Il faut que tu sois précis Au niveau main droite Pour viser Les deux cordes concernées Alors Ça c'est le power corde A deux doigts Qui est suffisant Pour ce morceau C'est ce qu'il faut faire Bon Le power corde A trois doigts C'est juste ton petit doigt Que tu rajoutes En plus Alors c'est pas forcément Plus dur De toute façon Il faut connaître les deux Tu rajoutes ton petit doigt En case 3 Sur la corde suivante Donc du coup Tu te retrouves avec 1 3 3 Tu as une note de plus Si tu veux C'est peut-être Même plus facile Comme ça Parce que En termes de précision Ça te laisse une marge de manœuvre Vu que tu as une corde de plus Qui sonne Mais en tout cas Même principe Tu dois réussir A terme A avoir ça 1 3 3 Et tes trois aigus Bloqués Bon Une fois que tu as compris l'idée Je ne vais pas tout réexpliquer Mais pour les accords suivants C'est le même principe Donc tu choisis à chaque fois Quel power corde tu veux Donc deuxième power corde Que tu vas avoir besoin C'est le G5 Donc ce coup-ci Je suis en 3 La fondamentale 5 Power corde à deux notes Ou alors Avec le petit grand plus Et tu constates que c'est bien Le même doigté Tu auras besoin d'un La Donc pareil Tu montes encore d'un ton Tu viens en case 5 7 7 Alors pareil Un power corde à deux doigts Un power corde à trois doigts Expérimente Un joué l'un L'autre Il faut que tu saches faire les deux De toute façon Tu n'as pas le choix On enchaîne Sur un Do 5 Alors attention Là on change de corde On vient en corde de La case 3 Donc ça c'est ta fondamentale Ce que tu vas faire tout de suite C'est que Le bout de ton doigt Va toucher Effleurer la corde de Mi Pour la bloquer volontairement Et ça C'est pareil C'est un truc Il faut prendre l'habitude direct Donc même principe Power corde à deux doigts Tu vas avoir 3 5 Index annulaire Et si tu veux plus de son Tu rajoutes le petit doigt 3 5 5 Là encore une fois C'est la même position Simplement On a décalé On prend notre racine Sur la corde de La 3 5 5 Et tu vois Mon index là Bloque la corde de Mi Ce qui fait que Même si je bourrine Mon accord reste propre Si je le fais mal Je vais entendre ça Là j'ai la corde de Mi Qui vient parasiter Donc Do 5 Et le dernier accord C'est un Ré 5 Donc même principe Tu as ton Do 5 dans les doigts Tu le décales d'un ton Autrement dit Deux cases Et tu viens ce que c'est En case 5 7 7 Et pareil Toujours le même principe Avec tes deux possibilités Alors dernière chose Pour l'accord de conclusion A la toute fin Tu peux faire un Do 5 Au plus simple Mais tu as la possibilité aussi De jouer un Do ouvert Donc le Do ouvert C'est X 3 2 0 1 0 Assez facile Et c'est bien Parce que du coup Ça dénote un petit peu Des power chords Ça vient vraiment mettre Une nuance qui est assez sympa Et si tu veux être paré Proche de l'original C'est un Do Mais qu'il faut faire En position de paré Tu penses à un Fa En barré Comme ça Et tu viens en case 8 10 10 9 8 8 Ça reste un Do Mais qui n'a pas La même sonorité Que celui-ci Donc le Do 5 Donc là aussi Ça nuance pas mal Ça c'est La meilleure des possibilités Mais aussi la plus dure Donc les autres marchent très bien C'est pareil En fonction de ton niveau Tu choisiras On y va pour notre riff Tel qu'il doit être joué Pour de vrai Alors je t'incite Vraiment à le faire Avec des power chords A deux doigts Dans un premier temps Donc on se rappelle De ce qu'on a fait précédemment Avec Fa, Sol, Fa, Sol Quatre fois pour l'intro D'accord ? Quatre tournes Ou quatre mesures Ce coup-ci Tu remplaces ça par Ton power chord Fa, 5 Et attention Sol, 5 Donc ton premier plan Fa, Sol, Fa, Sol Et tant qu'on y est On va parler un peu du rythme Pour que tu aies bien le placement Ce qui est pratique C'est que c'est tout le temps le même Donc une fois que tu l'as C'est dans la poche Pour tous les autres rythmes du morceau Tu vas penser le rythme comme ça Tu comptes jusqu'à quatre Et tu vas lancer ton rythme Sur le et du quatre Un, deux, trois, quatre Tu vois Le départ va se faire comme ça Et un, et deux, et Donc un, deux, trois, quatre Et un, d'accord ? C'est pour ça que je dis le et du quatre On se rappelle qu'on a quatre temps Et quatre contre-temps Les temps c'est un, deux, trois, quatre Les contre-temps c'est un, et, deux, et, trois, et, quatre Et il faut bien que tu sentes ça Pour que ton placement rythmique soit bon Et donc à partir du moment où tu as compris ça Tu comprends ce que ça veut dire Quand on dit qu'il faut partir sur le et du quatre Tu peux dans un premier temps Faire du downstroke au niveau main droite Ce sera sûrement le truc le plus facile à faire On verra plus loin Qu'on peut aussi faire de l'aller-retour Si on veut un esprit un peu plus dynamique Bref, les deux marchent Mais au début c'est plus facile tout vers le bas Un, deux, trois, quatre Et un, deux, et, trois, quatre D'accord ? Donc ton rythme ce sera toujours le même Un, deux, trois, quatre Et un, et, deux, et, chut Et un, et, deux, et, trois, quatre Et un, et, deux, et, trois, quatre Et un, et, deux, et, trois, quatre Et ainsi de suite Donc prends le temps vraiment de bosser ça C'est peut-être le plus important Un, deux, trois, quatre Et un, et, deux, et, trois, quatre Deuxième fois Troisième fois Quatrième fois Le chant démarre Et il faut le faire huit fois Un, deux, trois Quatre Cinq Six Et en plein On passe décidément au deuxième riff Qu'il ne faut faire que quatre fois Donc Sol, La Sol, La Trois, quatre Un, deux Trois Quatre Et on passe au troisième riff Où on doit faire Et là il faut le faire six fois On est parti Un, deux, trois Quatre Un Deux Trois Quatre 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 Et Do cinq Sur deux mesures Alors Au plus simple Do cinq C'est pratique Parce que quand tu viens Du troisième riff Où tu fais Do 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 Mais comme j'expliquais tout à l'heure dans les accords Pour nuancer un peu plus C'est pas mal de faire ça Donc je ne te le fais qu'une fois Do 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 En accord vert Ça reste facile à faire Et un petit poil plus dur Parce qu'il faut savoir faire les barrets Do 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 C'est celui-là qui sonnera le mieux quand même Et rythmiquement J'ai Enfin C'est assez facile Tu comptes Je te fais juste le dernier plan Un Deux Trois Quatre Et Trois Quatre Un Trois Trois Quatre Un Deux Trois Attention Quatre Et on relance Donc Si tu n'as pas de chanteur Si tu es tout seul C'est un peu beaucoup Parce qu'il y a déjà quatre tournes d'intro Avec le Quatre Tournes Plus Huit C'est un peu long Donc quand tu es tout seul Pour t'entraîner Tu peux peut-être faire tout en quatre Enfin quatre fois ce plan Quatre fois celui-là Et après C'est bien de respecter Parce que par rapport au chanteur On ne sait jamais Six fois celui-ci Et tu penses bien À la toute fin On a ton Do Tu as une petite possibilité Qui se fait bien aussi C'est de faire un petit Et puis Teg Par rapport à Tu vois quand tu finis Un Trois Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Et tu relances Bon Comme je te disais tout à l'heure Donc à toi d'expérimenter avec ce truc Voilà De De le faire avec les power chords à trois doigts Avec une astuce qui me paraît pas mal Je trouve que les power chords à deux doigts Se prêtent bien au down stroke Et au contraire Si tu veux jouer en aller-retour Le power chord à trois doigts s'y prête mieux Donc là Si je fais de l'aller-retour Je vais respecter l'histoire du Un Et Deux Et Trois Et Quatre Et Les temps vers le bas Les contre-temps vers le haut Ce qui fait que ça reste assez facile aussi On se rappelle du rythme Un Deux Trois Quatre Et Un Et Deux Et Trois Quatre Et Un Et Deux Et Trois Quatre Au 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 Tu peux te le chanter Au 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 D'accord Et Après Au 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 Et Voilà Donc tu peux réessayer tout ton riff comme ça Un Deux Trois Quatre Ainsi de suite D'accord Tu le fais avec ta chanson complète Et une petite dernière astuce que je peux te donner Qui est pas mal Des fois pour bien sentir le rythme Pour groover un petit peu plus Tu peux mettre une petite ghost note Là par exemple sur le Trois Quatre Tu vois Tu peux Pourquoi pas faire entendre un petit coup de corde bloqué Bon ça c'est Des fois ça se fait un peu tout seul On le fait sans s'en rendre compte Tu vois Et après si ça t'embrouille Bon tu laisses tomber Clairement Voilà Donc là tu as de quoi faire le morceau entier On se rappelle que Donc on a trois riffs Fa sol Fa sol La Do Et on finit sur un do Donc en intro Quatre fois le Quand le chant rentre le premier couplet On a donc huit fois la partie On a donc huit fois la partie Ce qui paraît long quand on n'a pas de chanteur Ensuite on a quatre fois la deuxième partie avec le Et après tu as le refrain qui arrive entre guillemets sur le Qu'il faut répéter six fois Et tu conclues sur donc un do Tu choisis soit do 5 Soit do Soit do Barré Sur deux mesures Et avec ça tu fais tout le morceau Ce qui se passe c'est juste qu'il y a un solo A un moment donné Le solo est joué uniquement sur la partie Alors je ne vais pas t'apprendre le solo Déjà d'une part parce que J'ai la flemme Mais surtout parce que solo Je le trouve un peu brouillon Voilà Ce n'est pas le grand kif pour moi ce truc Donc après si par contre Voilà Si toi tu as vraiment envie de le faire Tu peux toujours te trouver une tablature Et puis essayer de le choper Tu peux aussi tricher un petit peu Ça c'est l'avantage de connaître ces gammes pentatoniques Et tu peux Tu peux t'amuser à improviser Dans la gamme de sol mineur pentatonique C'est ce qui va bien pour faire solo Du coup j'ai toute une série de cours Pour apprendre les gammes pentatoniques Mais je te propose quand même De me rejoindre sur mon site Ça me fait du soutien Et du coup toi ça te permet d'avoir pas mal de contenu Et tu trouveras un petit bonus pour ce morceau Dans lequel je te Voilà on va juste Je vais te donner deux trois petites idées Pour improviser un solo Pour te donner quelques petites idées De choses que tu peux faire Si comme moi Tu as la flemme d'aller Vraiment repiquer le morceau original Bon voilà c'est tout pour aujourd'hui Je précise comme ça Que je viens de créer un compte Facebook et Insta Je cherche des amis Donc si tu as envie de devenir mon copain C'est cool Tu seras le bienvenu Tu seras le bienvenu